Nous sommes à la fin des années 2000. Le général Stanley McChrystal dirige les forces de l'OTAN en Afghanistan. Il reçoit un plan stratégique de l'armée américaine pour décider de la suite des opérations. Il ouvre et il se retrouve face à ça. Alors il lâche cette punchline devenue légendaire. Une fois qu'on aura compris cette slide, on aura gagné la guerre. PowerPoint est partout, mais c'est pas parce que ses utilisateurs l'adorent. Il y a même un parti politique anti-powerpoint en Suisse. Si vous vous demandez pourquoi ce mec a décidé d'en faire un parti politique, je n'en ai aucune idée. Surtout que l'appel à l'action finale de sa vidéo de présentation du parti ressemble à ça. Et ça rappelle un peu trop les pires slides jamais créés sur PowerPoint. Les plus grands cabinets de conseil au monde sont des usines à produire des slides. Et ils sont violemment critiqués pour ça. Les chercheurs, les ministres, les profs, les militaires et les prêtres utilisent PowerPoint. Et même le créateur du logiciel ne comprend pas ce qui s'est passé. Je reste perplexe sur pourquoi autant de profs pensent que c'est une bonne idée d'utiliser PowerPoint telle quelle dans leur salle de classe et d'apprendre à leurs élèves à l'utiliser. On nous dit que le secret du succès, c'est de faire des produits que les gens adorent. Et pourtant, voici un logiciel qui détient 95% des parts de son marché et qui est installé sur un milliard d'ordinateurs, mais qui est détesté par une majorité de la population. Alors, comment est-ce que PowerPoint a percé et comment est-ce qu'il va enfin mourir dans les prochaines années ? Depuis 2004, Amazon n'utilise plus de PowerPoint pendant les réunions au sommet de l'entreprise. L'analyse de Bezos, c'est que PowerPoint est un logiciel qui encourage à réfléchir de manière linéaire, et les slides servent souvent de pansements pour camoufler des idées superficielles et inabouties. Et il n'est pas le seul à penser ça. Parce que la façon dont nous faisons des exécutions neurales sur nos réunions, aujourd'hui, ce n'est pas fair pour notre intelligence de être homo sapiens. À la place, Bezos a imposé une nouvelle manière de travailler dans la culture Amazon pour forcer ses employés à formuler leurs pensées jusqu'au bout. Pour vous donner une idée, un ex-employé de chez Amazon reproduit un exemple de mémo de 6 pages, et ça ressemble à ça. Des pages et des pages de textes bien denses avec un minimum de liste à puces. L'hypothèse de Bezos, c'est que le passage à l'écrit oblige à réfléchir à la manière dont les idées s'articulent entre elles, au lieu de se reposer sur un changement de slide pour faire la transition. Le lecteur peut aussi revenir en arrière ou relire un passage, donc c'est plus dur de planquer des suppositions infondées ou des idées faiblardes. Il l'a expliqué dans un email de 2004 envoyé aux équipes seniors chez Amazon. La raison pour laquelle écrire un mémo de 4 pages est plus difficile que d'écrire un powerpoint de 20 pages est parce que la structure narrative d'un bon mémo oblige à mieux réfléchir et à mieux comprendre ce qui est le plus important et comment les choses sont liées. Les présentations de style powerpoint permettent de survoler les idées, d'aplanir tout sens d'importance relatif et d'ignorer l'interdépendance des idées. Quand vous devez résoudre un problème, c'est beaucoup plus difficile intellectuellement de créer un mémo argumenté de 6 pages qu'un powerpoint de 100 slides. Et c'est aussi plus facile intellectuellement pour le spectateur qui peut interjecter avant même d'avoir entendu tout le contexte. Jeff Bezos est un révolutionnaire, donc il a choisi la manière la plus radicale pour un PDG de réagir au fléau powerpoint, c'est-à-dire l'interdire complètement. Mais il n'est pas le seul PDG à détester powerpoint, c'est aussi le cas de Jack Dorsey, l'ex-PDG de Twitter, qui utilisait Google Docs à la place dans ses réunions. Si vous n'êtes pas prêt à vous passer de ce pilier de notre société capitaliste qu'est powerpoint, une approche moins radicale se résume en 3 conseils. Utilisez-le moins, utilisez-le mieux ou utilisez-le différemment. L'approche utilisez-le moins est résumée par Edward Tuff, un des critiques de powerpoint les plus connus. Il pense que powerpoint contient des styles cognitifs distinctifs qui réduisent le niveau intellectuel du contenu qui passe par le logiciel. Ça paraît intuitif que powerpoint n'est pas toujours l'outil le plus efficace pour communiquer des idées complexes. Mais comme le logiciel implique une nouvelle manière de réfléchir, c'est assez facile de voir la réponse à tous les problèmes comme une succession de slides. C'est exactement le problème auquel est confrontée l'armée américaine. Comme l'explique l'homme avec le nom le plus cool au monde, le général McMaster. Il y a des problèmes dans le monde qui ne sont pas résumables dans une liste à puces. C'est dangereux parce que cela crée une illusion de compréhension et une illusion de contrôle. On en est arrivé à un tel point que Microsoft eux-mêmes ont été obligés de mandater un expert en communication pour donner à l'armée américaine des conseils à mourir de rire comme Utilisez parfois Word au lieu de powerpoint. Utilisez parfois un tableau blanc. On se retrouve dans un cas invraisemblable où une entreprise demande à ses clients de moins utiliser le logiciel qu'elle leur vend. Ensuite, on a les défenseurs de l'approche. Utilisez-le mieux. Ce sont les optimistes qui pensent que tout n'est pas à jeter dans powerpoint et qu'il faut juste améliorer la manière dont on l'utilise. Par exemple, ce powerpoint diffusé par l'association de psychologie américaine intitulé probablement la pire présentation powerpoint au monde et qui parodie les pires slides de powerpoint possibles pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Le fameux parti anti-powerpoint suisse pense que ça n'est pas assez. Sur la page de son site qui répertorie les pires slides jamais créés, ils prennent soin de mentionner attention, ce n'est pas parce qu'on se moque de ces powerpoint horribles que vous devez conclure que si on évite ces excès, c'est acceptable de l'utiliser. Non, loin de là. Enfin, on a le camp d'utiliser-le différemment. Typiquement, c'est le style de présentation TED qui utilise des slides très minimalistes. Et d'ailleurs, il y a plusieurs conférences TEDx sur comment mieux utiliser powerpoint. L'exemple des conférences TED montre le vrai problème avec powerpoint. Très souvent, les slides sont là pour rassurer celui qui présente, pas pour captiver ceux qui écoutent. Comme la peur numéro 1 des gens qui vont parler devant un public, c'est de faire un blanc et de ne plus savoir quoi dire, ils mettent toutes leurs notes dans le powerpoint. Mais ce n'est pas idéal de montrer toutes vos notes à votre public, ils finissent par lire au lieu de vous écouter. Ce serait finalement plus malin d'avoir vos notes sur un bout de papier ou même sur votre téléphone. Les conférences TED évitent ce problème parce qu'elles sont très courtes et les présentateurs apprennent leur texte sur le bout des doigts. Du coup, leurs slides sont juste là pour présenter les éléments visuels de leurs arguments, un peu comme les inserts sur cette vidéo. Je ne vous montre pas tout mon script. L'autre avantage des conférences TED, c'est qu'elles sont filmées. Donc si quelqu'un veut revoir la présentation, il peut facilement le faire. Alors que dans une entreprise, les slides servent aussi de support plus tard pour ceux qui n'ont pas vu la présentation. Alors si on décide d'optimiser les slides pour l'expérience de l'audience comme le fait TED, on se retrouve avec des slides inexploitables et cryptiques qui sont impossibles à partager en interne. Mais si on décide d'optimiser pour jouer le rôle de pense-bête pour le présentateur ou pour être lu par des gens qui n'ont pas vu la présentation, il faut bourrer les slides d'informations quitte à les rendre indigestes. PowerPoint est détesté parce qu'on lui demande de remplir deux missions irréconciliables à la fois, alors qu'à la base, il n'a pas du tout été créé pour ça. Frankenstein, c'est l'histoire d'un inventeur qui réussit après de longues années de labeur, mais qui se retrouve horrifié par sa propre création. C'est aussi l'histoire de Robert Gaskins, le fondateur de PowerPoint qui a vécu Frankenstein dans la vraie vie. Beaucoup de gens détestent son logiciel, mais c'est parce qu'il a été détourné de son but premier. Il a écrit un livre dans lequel il raconte son histoire avec PowerPoint comme une lutte désespérée. Une lutte pour créer un produit que personne ne semblait vraiment comprendre ou apprécier. Au départ, personne ne comprend pourquoi Gaskins décide de s'attaquer aux problèmes des présentations en entreprise, alors qu'on est au début du PC et qu'il y a littéralement des dizaines de problèmes plus excitants, comme les tableurs, qui étaient apparemment une invention particulièrement émoustillante pour les pionniers de l'informatique. Il raconte qu'il a pitché son idée des centaines de fois et que la plupart des gens étaient sceptiques. Pendant que son équipe développe PowerPoint, ils étaient régulièrement au bord de la faillite, au point que pendant trois années consécutives, ils partent fêter Noël la mort dans l'âme parce qu'ils ont calculé qu'ils seraient à court d'argent en janvier. Mais Gaskins s'accroche parce qu'il a une vision. C'était le problème que beaucoup de gens avaient en fait besoin de résoudre. J'ai rapidement commencé à rédiger des business plans dans lesquels j'affirmais que les graphiques de présentation deviendraient une catégorie comparable aux feuilles de calcul, ce qui semblait profondément invraisemblable à la plupart des gens à l'époque. Le vent commence à tourner. Le logiciel attire le premier investissement externe d'Apple et surtout, Microsoft rachète la startup en 1987, l'année où la première version de PowerPoint sort. C'est la première acquisition de Microsoft et c'est aujourd'hui considéré comme un coup de maître vu l'importance qu'a pris PowerPoint. Ce que cette histoire nous apprend, c'est que PowerPoint n'a pas été inventé pour dévorer toutes les communications des exposés scolaires aux conseils de direction. A la base, PowerPoint est créé pour faciliter la vie des présentateurs en entreprise. Cette vision est présente dans leurs documents marketing de l'époque. Une fois terminé, ce logiciel permettra aux originateurs de contenu de contrôler directement et personnellement leurs propres présentations. Pour quiconque fait des présentations régulièrement, l'avantage en temps et en qualité de pouvoir créer directement et personnellement tous les supports de présentation nécessaires l'emporte de loin sur tous les autres avantages. Regardez ce document de 1984 dans lequel il décrit la cible. Il précise très clairement que le marché cible d'utilisateurs sont les personnes qui font des présentations, donc les managers, les professionnels, les employés de bureau, les commerciaux. Alors ce n'est pas étonnant que certains trouvent que PowerPoint est une apocalypse cognitive pour les étudiants ou les militaires. Il n'a pas du tout été créé pour eux. Le fondateur est très clair là-dessus. Ce qui a été inattendu, c'est que les ordinateurs étendraient l'utilisation de PowerPoint à l'enseignement universitaire, aux rapports scolaires des enfants et à leurs projets de SVT, aux sermons dans les églises et à de nombreuses autres utilisations que ses créateurs n'avaient jamais imaginées. Il s'est rendu compte à quel point le logiciel avait été détourné de son usage en 1998. Gaskins assiste à une conférence sur la cryptographie. Tous les scientifiques présentent leurs données avec des PowerPoint extravagants et surchargés. À la fin, l'organisatrice annonce que l'inventeur du logiciel est dans la salle et lui demande de se lever. Elle le remercie ironiquement pour sa contribution à la science. Tout le monde rigole, Gaskins se lève et joue le jeu. Dans son livre, il explique. J'ai interprété les applaudissements enthousiastes ou du public comme un aveu d'amusement à moitié coupable. On est d'accord sur le fait que nous passons tous trop de temps sur le formatage des présentations et pas assez sur l'avancement de la science. Mélangé à un aveu que, malgré ça, ils utilisaient tous eux aussi PowerPoint. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cerveau de l'humanité pour qu'un logiciel réservé à des commerciaux devienne l'outil principal de communication de l'université, de l'armée, voire de l'église ? Quand Gaskins invente PowerPoint, il n'avait pas du tout prévu que les slides remplacent les textes écrits dans la majorité des communications en entreprise. A l'époque où PowerPoint a été inventé, le monde contenait beaucoup d'écrits longs, c'est-à-dire des documents de plusieurs pages organisés logiquement en sections et sous-sections. On s'attendait à ce qu'un plan commercial sérieux prenne cette forme. Un ensemble de diapositives PowerPoint pouvait être un support de présentation ou un résumé, mais ne pourrait en aucun cas remplacer le document sous-jacent. Pourtant, il y a eu un basculement. La présentation a perdu son rôle de complément à un document écrit et s'est mise à jouer le rôle de document principal. Quiconque a grandi en lisant des documents longs ne peut s'empêcher de sentir qu'une bonne partie de la subtilité de la compréhension est perdue. Ça rejoint quand même étrangement la critique de Jeff Bezos. D'ailleurs, Gaskins raconte que quand sa start-up levait de l'argent pour créer PowerPoint, il a créé un business plan écrit de 54 pages avec seulement 10 slides pour illustrer. Aujourd'hui, la norme pour pitcher une idée à Sequoia, un des plus grands fonds d'investissement, c'est de pondre quelques slides qui suivent leur template. Mais alors, quand est-ce que toutes les entreprises se sont mises à considérer que des listes à puces en format paysage constituent une alternative acceptable à un document papier ? La situation bascule pendant la bulle internet entre 1995 et 2000. Les opportunités sont partout. Et si les start-up veulent les saisir vite, elles n'ont plus le temps d'écrire 100 pages de business plan. De leur côté, les investisseurs sont cocaïnés à l'hyper-croissance des cours en bourse où des start-up sans aucun chiffre d'affaires et encore moins de bénéfices sont valorisés à des centaines de millions. Bref, ni les fondateurs ni les investisseurs n'ont la patience de se taper un mémo de 100 pages quand le cash coule à flot. En 2007, l'investisseur légendaire Marc Andreessen écrit un guide complet pour les start-up et il explique Ne vous embêtez pas avec un long business plan écrit détaillé. La plupart des investisseurs financeront une start-up en se basant sur une présentation PowerPoint détaillée d'environ 20 diapositives. Ou ils ne la financeront pas du tout. Corollaire, tout investisseur qui vous demande un business plan écrit long et détaillé n'est probablement pas le bon investisseur avec qui travailler. Et aujourd'hui, c'est devenu impensable de pitcher une idée de start-up avec autre chose qu'une pile de slides. PowerPoint était l'outil que je voulais pour une start-up. Donc ça ne m'étonne pas qu'il soit devenu l'outil standard. Mais ce qui m'étonne encore aujourd'hui, c'est que les 54 pages écrites et les 30 pages de tableur ne valent même plus la peine d'être créés. En quelques années, PowerPoint a cannibalisé la production de contenu long dans les entreprises. Mais les dégâts ne s'arrêtent pas là. Ce que vous voyez là, c'est le nombre de fois où PowerPoint a été mentionné dans la presse américaine. Le décollage au milieu des années 90, c'est le moment où PowerPoint quitte le milieu corporate et son audience de commerciaux pour s'infiltrer dans absolument tous les domaines. Même des années plus tard, Gaskins est abasourdi. Pourquoi les scientifiques utilisent-ils le style PowerPoint pendant leurs conférences universitaires ? Pourquoi le secrétaire d'État Colin Powell l'a-t-il utilisé aux Nations Unies ? Pourquoi les prêtres prononcent-ils des sermons accompagnés de PowerPoint ? Pourquoi les militaires brifent-ils les généraux sur PowerPoint ? Pourquoi les avocats dans les tribunaux présentent-ils leurs arguments dans le style PowerPoint ? Pourquoi les profs utilisent-ils PowerPoint dans les salles de classe ? Et surtout, pourquoi les profs exigent-ils que les élèves du primaire rédigent leur compte-rendu de livres avec PowerPoint ? Donc l'histoire de PowerPoint est une triple tragédie. Un fondateur profondément fier de ce qu'il a créé, mais horrifié par la manière dont les gens utilisent son invention. Des utilisateurs, qui s'en servent pour remplacer tous les textes au lieu d'en faire un support résumé. Et le reste de la population, qui le cuisine à toutes les sauces alors que l'outil ne leur est pas destiné. Et pire encore, qui l'utilisent mal. Steve Jobs non plus n'était pas fan de PowerPoint. Les gens s'attaquent à un problème en créant une présentation. Je veux qu'ils débattent, qu'ils réfléchissent autour d'une table, plutôt que de me montrer un tas de diapositives. Les gens qui savent de quoi ils parlent n'ont pas besoin de PowerPoint. Mais pourtant, si vous pensez à Steve Jobs, vous avez probablement en tête ces fameuses présentations avec des slides derrière lui. Comme Gaskins le note, il a été un des rares qui utilisait les slides correctement. Et donc, l'exemple de Steve Jobs montre que c'est un peu trop simple de déclarer que PowerPoint est un virus qui corrompt l'esprit de ses utilisateurs. Et comprenez bien que je n'exagère pas les critiques pour faire du storytelling. Le critique de PowerPoint dont je vous ai parlé tout à l'heure, Edward Tuff a appelé un de ses livres « Pitcher à l'extérieur, corrompt à l'intérieur » avec une couverture improbable qui compare l'utilisation de PowerPoint à la dictature stalinienne. Il décrit certaines fonctionnalités du logiciel comme « enfoncer un doigt dans l'œil de la pensée ». Mais Gaskins lui répond que le vrai problème ne vient pas de PowerPoint. Le problème vient du template de présentation PowerPoint par défaut. Vous le connaissez. Une slide rectangulaire, un titre, une liste à puces. Il a été créé pour des présentations commerciales. Donc si on l'utilise pour expliquer les misérables, c'est pas étonnant que le résultat soit un peu étrange. Ce qui est fou, c'est que ce template est modifiable très facilement. Il suffit de voir l'approche de Steve Jobs ou des présentations TED. La question mystifiante est de savoir pourquoi ce style de présentation, à la base caractéristique des présentations de marketing et de vente, a été adopté pour présenter d'autres types d'informations comme l'enseignement. Utiliser sans réfléchir des listes à puces pour les pronoms personnels en espagnol ou les personnages de Romeo et Juliette semble très étrange. Steven Kostlin, un professeur de sciences comportementales à Stanford, compare PowerPoint à un marteau. Un marteau et un fusil d'assaut peuvent tous les deux être utilisés comme une arme. Mais tuer, c'est le but premier du fusil d'assaut, alors que le marteau, vous pouvez l'utiliser pour faire plein d'autres choses. Tout comme vous ne metteriez pas la faute sur Microsoft Word pour chaque mauvais article que vous avez lu, vous ne devriez pas fauter PowerPoint pour chaque mauvaise présentation que vous avez vu. Le logiciel n'est pas fondamentalement défectueux. Le problème est que certains utilisateurs, comme des enfants dans un magasin de bonbons, consomment comme des gloutons les fonctionnalités de PowerPoint et oublient de se concentrer sur la nutrition. Et le créateur de PowerPoint en remet une couche et termine d'enterrer 99% de ses utilisateurs. Beaucoup de gens qui font de mauvaises présentations écrivent aussi tellement mal qu'ils ne se risqueraient jamais à rédiger les longs rapports que les critiques de PowerPoint préfèrent souvent aux présentations. Ça me fait penser à un des créateurs de l'iPhone qui encourage régulièrement l'humanité à se secouer et à arrêter de passer leur vie à espionner leur ex sur Instagram. Alors, c'est vrai que les outils façonnent les manières de penser, mais donc tous les critiques de PowerPoint ont raison sur l'impact que le style du logiciel a sur notre pensée. Mais d'un autre côté, 50% de la population est en dessous de la moyenne. Et donc tout outil qui devient ultra populaire se retrouve entre les mains de pas mal de gens qui vont en faire n'importe quoi. Comme c'est le cas d'ailleurs des smartphones, un outil miraculeux qui accapare la vie de pas mal de monde. Donc j'ai une vision, peut-être un peu élitiste, qui rejoint la punchline de Gaskins plus haut. Est-ce que PowerPoint rend les gens moins intelligents, ou est-ce que PowerPoint donne aussi une voix égale aux gens moins intelligents qui sinon auraient fait des discours chiants et incompréhensibles ? Il y a un peu des deux. C'est clair que je ne voudrais pas prendre une grosse décision dans mon entreprise sur la base d'une présentation PowerPoint. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens, même s'ils sont intelligents, communiquent mal quel que soit le format. Les papiers scientifiques sont rarement des merveilles de copywriting et ils ont pas l'excuse de PowerPoint. Bref, chaque outil qui démocratise la communication va donner une voix à la majorité de gens qui communiquent mal, mais c'est pas la faute de l'outil et ça veut pas non plus dire que c'était une mauvaise idée de le créer. Les critiques parlent beaucoup de la dépendance de l'humanité envers PowerPoint. Mais personne ne mentionne que PowerPoint est dépendant d'un certain mode de travail. Il faut comprendre que PowerPoint est un miracle de longévité dans la tech. Il est sorti en 1987. En âge de chien, PowerPoint a approximativement 3000 ans. 1987, c'était la préhistoire de la technologie. Le jeu le plus vendu de l'année ressemblait à ça. Il y avait tellement peu de sites internet qu'il y a une page wikipédia avec la liste entière. On parle d'un logiciel qui n'a quasiment pas bougé depuis 30 ans et qui domine toujours son marché. Le problème, c'est que les conditions qui ont rendu PowerPoint indispensable dans les entreprises sont en train de changer. Pour que PowerPoint soit utile, il faut une culture d'entreprise où les présentations en direct ont encore un sens. Mais c'est de moins en moins le cas. Déjà, un des piliers principaux du format PowerPoint, c'est des énormes slides, projetés une par une, qui peuvent être lus à plusieurs mètres par le public. Une fois que tout le monde a son propre écran sous le nez et peut scroller comme il veut dans un document, c'est moins utile. Encore moins si vous êtes dans un appel zoom et vous pouvez partager votre écran. Dans ce cas-là, montrez-moi directement le doc, le tableur, le figma. C'est encore plus clair une fois que vous avez vu la lumière et vous avez compris que les réunions en direct sont une perte de temps. Vous passez en asynchrone. Chacun travaille à son rythme. Vous communiquez par commentaire sur des documents sur Slack ou, au pire, vous filmez votre écran en expliquant à l'oral. Quand je fais un retour de 30 minutes ligne par ligne sur un script, je ne coince personne au milieu de sa journée. Les gens regardent comme ils veulent, ils peuvent me mettre en vitesse x2, ils peuvent mettre sur pause pour prendre des notes si je sors, une idée géniale, et une autre personne dans l'équipe qui s'intéresse de loin au projet peut regarder le truc plus tard, ça peut s'archiver, etc. Et on n'est pas les seuls à travailler comme ça. Alan, GitLab ou Airbnb travaillent aussi en asynchrone. PowerPoint a connu son apogée avant le Covid et il vient enfin de basculer sur la pente descendante. Covid a fait tomber le travail en présentiel. Le prochain domino, c'est le travail synchrone sur lequel repose PowerPoint. Parce que le télétravail en synchrone, ça vous permet de travailler en pyjama et de gagner votre temps de transport. Mais vous devez quand même être à votre poste de 9h à 17h. En asynchrone, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, si vous remplissez bien vos obligations. Les entreprises asynchrones reposent sur une culture des résultats, qui incite chaque employé à trouver la manière la plus rapide et la plus efficace de faire son travail. Est-ce que PowerPoint aura encore sa place là-dedans ? Pas sûr. Regardez cette caricature de Dilbert. Un employé mesure sa productivité au nombre de slides qu'il a produit. L'essence de PowerPoint, c'est de communiquer sur le travail que vous allez faire, puis faire le bilan du travail que vous avez fait. Une entreprise orientée sur les résultats préférera que vous fassiez les choses et envoyez juste une capture d'écran de ce que vous avez accompli. Donc Prezi ou Canva, ce ne sont pas les nouveaux PowerPoints. Le partage d'écran est le nouveau PowerPoint. Le logiciel de Gaskins a été une invention incroyable pour les présentateurs des entreprises du passé. Mais pour une entreprise qui se crée aujourd'hui, il n'est pas le moyen le plus efficace pour transmettre des informations. Alors bien sûr, ça va prendre des décennies de vraiment enterrer PowerPoint. Les grosses institutions comme l'armée américaine ne vont pas l'abandonner de sitôt. Mais je prédis que la courbe d'utilisation de PowerPoint sur les prochaines années ressemblera à ça. Le Covid est là, et nous sommes ici. Conclusion, bon débarras. Tous les lundis, j'envoie une newsletter avec mes meilleures découvertes business, marketing et psychologie de la semaine. Dans le dernier email, je parlais de comment savoir si vous travaillez assez dur, comment éduquer ses enfants comme des aristocrates, et une chaîne YouTube qui prouve que la qualité paye. Malheureusement, vous avez loupé le dernier email, mais ne loupez pas le prochain. Cliquez sur le lien en haut de la description pour vous inscrire.